Salut les filles, donc voilà je suppose que vous savez en quoi concerne cette vidéo donc c'est les résultats du concours de la pin-up donc j'ai eu beaucoup de participation, toutes aussi différentes les unes que les autres j'ai vraiment rigolé parce qu'elle m'avait été très chouette ça a été dur de choisir parce que bon, par exemple il y avait la coiffure d'une qui me plaisait le maquillage d'une me plaisait, de l'autre, enfin c'était vraiment compliqué donc j'ai pris vraiment celle que j'ai demandé à mon petit copain de m'aider et donc nous avons décidé de qui nous allons choisir alors, donc je voulais vous dire merci à toutes la prochaine fois je fais plusieurs lots parce que c'est pas que c'est triste mais bon j'aurais aimé faire plaisir à toutes celles qui le méritent et donc je vais citer les noms de celles que je remercie c'est Coca Lane, Dunia 720, Miss Denver, Nani 64, Z Makeup, Conseil Beauté, Makeup Léa qui a participé deux fois Imi Uni 89 aussi, Laetitia Pro, Biscounet, Blueberry Pop 57, Makeup Forever Ma, Chouk 1205, Betty Kali, Christelle Makeup, Beauty Line 83, Amandine 2104, Lara 233, Lily Love 972, Marge Makeup, Libelli 801, Tidju 16, Xelofangs et The Makeup Girly donc merci à toutes j'ai mis, enfin c'est comme ça que j'ai fait en fait mon choix donc j'ai mis à côté de chacune leur petite leur petite touche personnelle donc je sais qu'il y avait deux deux personnes il y en avait une qui avait 13 ans je pense oui de Makeup Léa j'ai trouvé ça trop marrant parce qu'elle me faisait penser à moi quand j'étais petite déjà à 13 ans c'est très bien qu'est-ce que je peux dire Miss Denfer elle a fait un super chouette montage de la tête aux pieds c'était nickel Coca Lane qui a fait son premier concours qu'est-ce que je pourrais dire attendez Wesh Oak Mid 205 qui me faisait penser vraiment à la Pin Up Millionaire Jet Set Betty Cali qui avait un maquillage simple mais nickel, propre enfin c'est nickel Amandine j'ai adoré la coiffure donc c'était vraiment ça que je recherchais c'était les boucles enfin j'ai adoré ta coiffure dommage qu'elle n'avait pas des petits accessoires et tout mais bon c'est pas c'est pas très important Emi Youni qui a joué très bien le jeu des super belles photos elle s'est vraiment mise dans le thème musique bien choisie vêtements qu'est-ce que j'avais encore à dire ouais dans l'ensemble c'était vraiment bien quoi les montages des photos et tout ça donc je vais vous expliquer vite un peu mon look j'ai pris allez on va dire maximum une heure à faire tout ça grand grand maximum donc j'ai fait une queue de cheval donc j'ai d'abord pris la partie ici en triangle j'ai sélectionné cette partie ici et j'ai attaché tout le reste en queue de cheval et j'ai mis le bandana que j'ai enroulé je l'ai mis ici en petits nœuds et donc ici j'ai pris trois sections je l'ai sectionné en trois parties et alors j'ai enroulé chaque partie et mis des petites pinces comme ça que tout le monde connaît à l'intérieur et vers l'extérieur pour bien tenir les ronds ensuite j'ai mis beaucoup de lac enfin beaucoup parce que j'ai plein de petits cheveux moi et ensuite avec le reste de ma queue de cheval j'ai juste enroulé mes deux petites pinces et j'ai fait ce petit ce petit palmier donc voilà pour le maquillage c'était très simple palette costal sense donc je vais vous expliquer j'ai mis la première portion urban decay en fond de teint j'ai sculpté un peu mon visage pour affiner parce que j'ai le visage les visageons avec ma sculptation shape et j'ai mis beaucoup de j'ai mis beaucoup de blanc en fait autour des yeux pour agrandir le regard donc pour la palette costal sense vu que bon ça dépend de vos types de peau votre couleur de peau donc moi j'ai utilisé ce blanc-ci le plus blanc qu'il y a ensuite j'ai pris le brun donc sur toute la poupière mobile et comme highlighter j'ai utilisé le blanc avec le pinceau 239 ensuite avec le 217 j'ai appliqué donc dans le creux de l'oeil ce brun-ci ensuite avec le noir j'ai utilisé le 226 mais qui est un édition limitée de chez MAC qui est un pointe comme ça qui est nickel pour pour faire le creux de l'oeil mais vous pouvez le faire aussi avec le 219 de MAC donc il n'y a aucun problème ensuite j'ai utilisé ce pinceau pour le blush on ne voit pas très bien mais bon je suis rose au niveau des joues et ce pinceau aussi de chez Costal Sense également pour tout ce qui est les contours des yeux alors voici voilà je vais vite faire parce que ma batterie est faible donc la Primer Potion j'ai voulu mettre des faux cils mais bon je me suis dit que c'était assez comme ça bien prendre de l'intérieur et de l'extérieur les cils ensuite eyeliner très marqué j'en ai pris un ancien pour le vider le blush j'ai pris un blush super rose puis j'ai utilisé ma Sculpt & Shape tous les contours de l'oeil tout le contour des yeux ici mon highlight mon MSF pardon donc pour les lèvres j'ai utilisé le Red de chez MAC donc super bien le tailler il faut super bien le tailler et bien marquer le V ici et prolonger les lèvres voilà ensuite après avoir rempli tout l'intérieur et le contour donc tout l'intérieur au crayon pour que ça tienne bien on met un rouge à lèvres rouge donc moi j'ai le Ruby Wood je l'ai mis et puis avec de la poudre mat enfin transparente juste un peu mettre et ça ça rend enfin le rouge à lèvres tient beaucoup plus ensuite j'ai mis du blanc dans l'oeil hein du blanc et en dessous du noir voilà donc un petit point de beauté par-ci donc là j'ai un persil mais je l'ai mis je l'ai coloré donc voilà pour ce qui est du matériel donc comme accessoire une petite fleur noire un petit bandana rouge un petit bandana rose des petites boucles d'arail rose désolé donc ici j'ai pris une chemise une longue chemise et je l'ai utilisée comme ça normalement j'étais comme ça et j'avais mis ma j'aurais voulu faire des boucles mais j'ai vraiment pas le temps parce que comme vous savez je me fais opérer demain et je stresse j'ai vraiment peur parce que moi c'est la peur de pas me réveiller et tout ça donc j'ai vraiment peur donc c'est la dernière fois que vous me voyez avec ce nez je pense parce que bon ici j'ai quand même attrapé une grosse bosse vu que je m'étais déjà fait opérer il m'a enfin je ne sais pas si vous voyez regardez mon lait comment il bouge il ne tient plus il ne tient plus enfin si vous regardez la photo d'un squelette vous allez voir que tout ça tout ce qu'on a ici c'est du cartilage tout ce qu'on a ici c'est du cartilage parce qu'il y a plein de filles qui me posent des questions et tout donc c'est vraiment pour vous expliquer donc tout ça va être enfin ils vont ils vont ouvrir ici et ils vont retirer ma peau et ils vont travailler dans mon lit et j'ai horriblement peur enfin oublions oublions hein il n'y a qu'une chose qu'on attend aujourd'hui c'est les résultats donc je vais dire ma réponse mais je n'ai pas envie qu'il y en ait une qui soit déçue ne vous inquiétez pas je ferai plein de concours il y aura plein de cadeaux de toute façon on est là pour apprendre pour s'amuser donc moi vous ne voulez surtout pas les filles s'il vous plaît donc la gagnante est euh il faut un petit roulement d'amour hop 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 la gagnante est Marge Makeup donc voilà c'est Marge Makeup pourquoi ? parce que elle a elle avait la coiffure nickel la fille jouait le jeu sur la vidéo une super belle robe euh il y avait le maquillage qui était bien la coiffure qui était bien euh la robe les accessoires les gants elle jouait vraiment le jeu je sais que c'est euh plus le make-up qui est qui est tenu euh qui doit être tenu en compte mais euh là le make-up était nickel euh il y avait la coiffure en plus euh Sous-titrage ST' 501